Yépa tout le monde et bienvenue ! Voilà si vous me suivez aujourd'hui. Alors aujourd'hui j'ai eu envie de focaliser plutôt sur une fiche métier. Voilà, dans l'item qui pourrait être transposé au fait d'être référenceur dans quel contexte, soit je veux entreprendre, donc je me mets à mon compte, comment j'intègre potentiellement une start-up, je peux réaliser potentiellement un stage. Et voilà sur le métier du référencement SEO, j'ai envie de mettre petit warning, c'est un métier qui, même s'il est apparu rapidement, est en train encore de se transformer, donc il faut suivre l'actualité autour de ce métier. Alors, donc, cette présentation j'ai souhaité la faire, pourquoi ? Pour aider les gens à comprendre quelle était exactement la nature du métier autour du référencement, quoi ça consiste, quelle étude, quelle formation, quel profil, quelles compétences, dans quelles structures vont-ils pouvoir travailler, etc. etc. Combien vont-ils pouvoir prétendre en rémunération, etc. Donc en fait, cette formation, j'irais presque, enfin voilà, cette initiation au métier, je dirais presque que, voilà, soit vous l'utilisez en fonction de vos besoins quelconques, voilà. Vous voulez entreprendre, ou vous êtes un ado, vous êtes un petit peu paumé, et vous vous posez la question de savoir, mais qu'est-ce que ce métier ? Donc là, j'ai envie de vous dire, oui, option possible, mais attention, regardez. Donc ce qui va arriver dans le futur, et comment ce métier va être voué peut-être à être transformé, voilà. Est-ce que c'est un métier périn ou pas ? Voilà, moi je pense que oui, sauf qu'il faut se préparer au cas de figure, que si vous êtes référenceur, vous allez avoir la méthode traditionnelle de référencement manuel, donc c'est celle que je vais vous expliquer, et certainement dans le cadre de votre métier, vous allez compléter vos compétences, donc votre intelligence humaine, par de l'intelligence artificielle. Donc voilà, le référencement se fera également via, en fait, de l'intelligence artificielle, donc essayez d'imaginer un peu comment vous pourriez collaborer ensemble, pour vraiment voir, voilà, dans quel sens va s'orienter ce métier. Allez, je reviens à ma petite présentation. Donc pour cette présentation, moi je l'ai coupée, découpée en trois parties. Donc je vais commencer par mon introduction. Dans ma première partie, je vais traiter quelle étude formation, voire même auto-formation, attention, il y a aussi la place pour les autodidactes, moi j'insiste là-dessus, il y a de la place pour tout le monde. Puis dans une deuxième partie, en quoi va consister le métier de référenceur ? Puis en troisième partie, quelles compétences ? Pour le SIO, en d'autres termes, le référenceur. Et puis on fera une petite conclusion, voilà, en faisant un petit rappel du champ lexical, des métiers avec lesquels vous seriez amené à être en synergie. Voilà, les métiers qui satellitent autour du métier de référenceur. Alors, c'est quoi le référencement ? Déjà dans un cas pratique, le référencement pour le comprendre, c'est simple. Si vous tapez un mot-clé sur un moteur de recherche, vous avez une série de sites web et de solutions proposées en fonction des mots-clés que vous avez tapés. C'est ça le référencement. Vous serez peut-être à la quatrième place sur la première page, là le référencement est parfait, ou vous serez peut-être à la douzième page, voilà, et vous serez sixième de la douzième page, donc personne n'ira vous voir. Et là, c'est le problème parce que vous avez fourni de l'énergie et ça ne sert à rien, personne ne vous voit. Donc oui, le métier du référencement est important. Pourquoi ? Pour assurer la visibilité, semble-t-il. Et j'ai envie de dire qu'actuellement, en fait, c'est presque un nouveau business qui a été créé. Vous pouvez même acheter des mots-clés. Donc le travail autour de l'emploi de référenceur, ça peut être un emploi très stratégique et très clé dans une entreprise. Voilà, la visibilité, le site web et autres, c'est important. Puisque toutes les équipes derrière travaillent, il faut valoriser ce travail, donc il faut qu'il soit visible. Donc voilà pourquoi votre fonction est importante. Donc, vous avez compris, le référenceur ou encore le SEO, c'est un métier purement en interrelation avec l'informatique. Vous devez savoir jongler parfaitement avec l'informatique. Voilà, soit vous êtes un digital native et vous avez évolué au cœur de l'Internet, donc vous maîtrisez. Ou soit vous êtes une génération Y, là vous êtes au cœur de plutôt la formation et de plutôt l'apprentissage sur Internet en l'utilisant. Donc il y a différents cas de figure. Positionnez-vous. Alors, le référencement, pour moi, ça devient un métier à part entière. Il a été créé à partir du monde d'Internet. Donc c'est un métier qui rencontre beaucoup de succès dans le sens où actuellement, donc attention à la date à laquelle vous regardez ce cast audio, l'offre est supérieure à la demande. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi, voilà, et il y a peu de demandes. Donc il y a un levier de recrutement sur ce métier qui est plutôt favorable actuellement. Alors, je dis quand même attention, voilà, nota bene, faites attention. Nos vies, nos métiers et nos façons de consommer sont en train de se transformer. En fait, nous vivons sur un flux, une énergie qui est complètement dynamique. Donc étudiez bien par vous-même, en fait, les forces et les faiblesses, les avantages, les opportunités, les menaces de vous diriger vers ce métier à l'instant T où vous vous y intéresserez. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Et est-ce que le levier de recrutement est toujours favorable ? Est-ce que ça recrute ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'offres, voilà, dans ce corps de métier ? Donc avant de vous engager dans une formation, ben voilà, étudiez si vraiment il y a de l'offre dans ce domaine. Alors maintenant, je dirais, donc ça je vous ai dit, vérifiez l'actualisation autour de l'offre et la demande. Et en 2017, regardez, voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. En 2017, c'est quoi le boulot de référenceur et SEO ? C'est ce qu'on va voir. Mais faites attention, même si nous on va voir qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui. Faites attention à ce que l'intelligence artificielle fera demain et en quoi l'intelligence artificielle va potentiellement le remplacer ou le suppléer. Donc moi, je dirais que dans le boulot de référenceur, il y a plusieurs formes d'emploi. C'est-à-dire que soit vous pouvez travailler à votre compte, voilà, vous décidez d'être micro-entreprise ou société, travailleur salarié ou travailleur non salarié, ou soit vous décidez d'être salarié, soit start-up, grand groupe, cabinet privé, agence web, etc. Donc le contexte de travail ne va pas être le même. Si vous êtes à votre compte, on ne va peut-être pas vous demander le même niveau d'études. Personne ne va regarder vos niveaux d'études ou encore peut-être les personnes avec qui vous travaillez. Mais vous êtes plus susceptible, en fait, dans le cadre de travailler à votre propre compte, de démarcher le client, notamment par vos compétences directes, votre savoir-faire et non pas vos compétences acquises et vos formations. C'est une potentialité. Ça peut marcher parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui aiment travailler avec d'autres personnes, non pas basés sur le cumul des qualifications, mais ils souhaitent les payer au regard de leurs compétences. Donc il y a parfois des très bons autodidactes qui apprennent tout seuls et qui savent aller démarcher tout seuls leurs clients. Donc c'est une possibilité. Ou soit vous êtes salarié. Dans le cas de figure où vous êtes salarié, vous allez pouvoir intégrer une start-up. La start-up, elle va vous recruter en fonction de vos formations et également en fonction de vos compétences. Il y a aussi des start-up qui, pour vous payer le moins cher possible à l'entrée, ne vont pas vous demander des compétences à proprement parler et des formations à proprement parler, mais vont plutôt vous juger sur vos compétences, ce que vous êtes capable de leur apporter. Et en ce sens, vous êtes recruté à salaire très bas, voilà, à qualification peut-être très basse. Vous pouvez même envisager de procéder à un contrat pro chez eux ou de réaliser vos stages, enfin d'acquérir des diplômes supplémentaires chez eux et progressivement de valoriser votre rémunération. C'est une possibilité. Donc l'avantage des start-up, c'est que vous rentrez petit, vous pouvez finir gros, on va dire, avec des responsabilités. Donc flexibilité, adaptabilité dans ce cas de figure, alors que dans les grands groupes, on a plutôt une organisation, voilà, en cartographie, processus bien détaillé. Ça veut dire que vous avez une fonction, une fiche de poste avec une dénomination et des tâches associées et vous ne sortez pas de ces tâches, voilà. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Sauf qu'aujourd'hui, par exemple, même les grands groupes commencent à intégrer la notion d'avoir besoin de rattacher un processus recherche et développement, voilà, et dans ce processus recherche et développement, en fait, ils intègrent également, comment je vais dire, des emplois un peu moins carrés. C'est-à-dire que vous êtes référenceur, mais vous aurez un peu plus de laxité, de laxité, je dirais, je sais pas si ça se dit, de, voilà, vous pourrez faire plus de choses, en fait. Voilà, si vous êtes dans le processus R&D d'un grand groupe, voilà, le cas échéant, votre fonction, fiche de poste et dénomination et vos fonctions sont assez, voilà, elles sont listées, elles sont fermées, à mon sens, mais tout ce que je dis n'a pas valeur de vérité. C'est propre à mon expérience, mon retour d'expérience et on a tous un retour d'expérience différent. Donc si vous, vous avez vécu le métier, si vous, vous pouvez aider des ados ou des jeunes à s'orienter sur comment va évoluer le métier plus tard, n'hésitez pas à nous faire part des commentaires. Voilà, moi je suis très mal placée, j'ai juste travaillé avec eux, mais je ne connais pas à proprement parler avec exactitude en quoi consiste ce boulot. je ne l'ai jamais effectué. Alors, je reviens à mon sujet. Donc il est très tôt le matin, je suis désolée, je me réveille en plus, c'est pas un peu difficile. Donc allez, je reviens sur mon sujet, entreprendre, c'est quoi le métier de référenceur et SEO, quelle étude, donc on passe à notre première partie, quelle étude formation, auto-formation, notamment autodidacte. Je vous l'ai dit, soit vous êtes salarié, soit vous êtes à votre compte, soit vous avez des diplômes de référence, soit vous n'avez pas de diplôme de référence, vous êtes autodidacte. Donc le salaire, il va jouer en fonction de quoi ? C'est pareil, en fonction de votre compétence, en fonction de, est-ce que vous appartenez à une start-up, un groupe ? La start-up, peut-être elle vous payera moins parce qu'elle a moins de capacité à l'entrée, la start-up de bien vous payer. Alors, donc déjà le diplôme avant le salaire, voilà. Alors le diplôme, en règle générale, c'est bac plus 2, vous allez pouvoir être issu de bac général, STI, 2D, ça a changé il y a quelques années, moi je fais partie des générations du bac à l'ancienne, STMG également, voilà, vous allez pouvoir passer ce diplôme soit en alternance, c'est possible, soit même un contrat pro, ça se négocie, ça se cherche, et c'est assez difficile à trouver, mais il faut persister, ça se trouve, trouve, pardon. Les salaires, mes cocos, les salaires, les salaires, les salaires, c'est important. Donc les salaires, comment ça va jouer ? Il faut être rationnel, il faut être conscient que ça va être fonction de votre compétence. Est-ce que la structure a besoin de vous ou pas ? Est-ce que vous êtes indispensable ou pas ? Est-ce que vous avez une qualification indispensable ? Est-ce que vous avez une compétence indispensable ? S'il n'y en a pas réellement, désolé de vous dire, soit il va falloir que vous vous formiez sur une compétence indispensable, soit il va falloir que vous vous appreniez à devenir indispensable, et après vous irez vous négocier. Mais avant d'aller voir un recruteur, déjà je prépare mon entretien, c'est-à-dire que sur une petite feuille A4, je liste mes compétences, savoir, savoir-faire, savoir-être, voilà, et je fais mon petit résumé de pourquoi la boîte et pourquoi le recruteur a besoin de moi et en quoi je suis indispensable. Donc ça, ça présuppose d'avoir étudié un petit peu la boîte qui va venir vous recruter, d'avoir fait un peu les forces et les faiblesses, et là où il y a des faiblesses, comment vous allez pouvoir combler sur votre fonction ? Voilà. Et avec tout ceci, vous allez pouvoir négocier votre entretien. Voilà. En quelque sorte, qu'est-ce que vous allez être capable d'apporter à la structure ? Voilà. Je dirais même... Donc il faut être capable de vous auto-évaluer, voilà, et de vous vendre. Voilà, on vit dans un monde qui est comme ça. C'est dommage ou pas dommage à chacun de voir. C'est peut-être un peu difficile pour certains parce que ça ne rentre pas dans leur valeur de se vendre, mais voilà. Si on veut travailler, parfois on n'a pas le choix, donc il faut savoir se vendre, il faut savoir se préparer. Donc pour ça, vous avez une méthode qui est toute naturelle. Si vous ne savez pas à proprement parler, vous vendre. Vous pouvez tout simplement amener un boucle avec l'ensemble des travaux que vous avez effectués. Au lieu d'avoir de la grande bouche et de parler, tout simplement, vous montrez à votre recruteur tout simplement ce que vous avez été capable de mettre en place. C'est peut-être un petit peu plus humble et rationnel. Voilà. À vous de voir, c'est très personnel et je ne me permets pas de juger à chacun ses techniques. C'est très subjectif, mais j'essaie de vous donner des idées pour vous faciliter la vie et si j'arrivais à le faire, ce serait, il n'y est pas. Au moins, vous dire qu'il faut aller de l'avant. Voilà. Il y a des solutions partout où elles sont. Il faut fouiller, il faut les chercher. Un plan de formation, voilà, ça se construit. Allez, on passe à la partie numéro 2. Voilà. Je ne peux pas parler très fort parce qu'il est très tôt, je vous l'ai dit. Alors, la partie numéro 2, c'est en quoi va consister le métier de référenceur. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez suivre l'audience d'un site internet. C'est une fonction où vous êtes relativement plus ou moins indépendant, indépendant dans la startup, plus ou moins indépendant dans le grand groupe. Dans le grand groupe, on va vous donner, en fait, des guidelines, c'est-à-dire qu'on va vous donner un chemin à suivre en règle générale. Donc, vous allez suivre l'audience d'un site internet. Voilà. Et, en fait, vous allez comprendre rapidement dans votre fonction que le succès de votre site web et que vous, vous allez activer des leviers avec le référencement qui vont valoriser toutes les autres fonctions de la startup ou du groupe. Voilà. Vous allez mettre en avant, vous allez donner de la visibilité à tout le travail des équipes. Donc, il y a deux modèles de base par le référencement. Soit il est naturel. Donc, dans le référencement naturel, c'est tout simplement les outils d'intelligence artificielle basés sur des algorithmes, voilà, qui, quand vous allez sur internet, vous tapez un mot-clé et hop, on vous propose des sites web. Donc là, voilà, ça s'est prédéfini en quelque sorte par le code. Ça, ça se passe de manière naturelle, aléatoire. Enfin, aléatoire, pas vraiment, puisque c'est le codage des logiciels d'intelligence artificielle qui le prédéfinit. Il y a des règles là-dedans. Donc, vous, le référenceur, vous allez à comprendre, à connaître très très bien comment il travaille les outils d'intelligence artificielle, les moteurs de recherche et vous allez travailler à contresens. Vous allez trouver les leviers qui, par l'usage des mots-clés, vont changer le référencement de votre site internet. C'est-à-dire que si vous étiez douzième en référencement naturel, vous avez trouvé l'astuce, la stratégie, payante ou pas payante, qui fait que, pouf, vous allez arriver sur la première des pages quand on va vous rechercher. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, en fait, référencement naturel ou ce que je dirais « pushé ». Donc, vous achetez des mots-clés. Et ça, en fait, c'est complètement le métier du référencement et l'achat de mots-clés, le boulot du SEO. C'est complètement un nouveau métier, un nouveau business sur internet, autour de la visibilité payante, je dirais. Donc, vous achetez des mots-clés pour faciliter le référencement et du coup, vous avez la possibilité d'arriver en tête de liste. Risques ou opportunités de continuer à faire ça ? Moi, je dirais à chacun de voir. Moi, je dirais qu'il y a des limites à ce métier-là. Il y a un vrai business qui se met en place. Il faut réfléchir à comment, dans le futur, ce métier, il va pouvoir continuer à évoluer et ce qui va vraiment continuer à évoluer. Voilà. Quel est le poids des mastodontes comme les GAFA, les NATU et le poids des moteurs de recherche ? Voilà. Quelque part, ils sont en train de créer un vrai business autour du référencement. Quelle est leur importance et combien de temps vont-ils garder leur importance ? Voilà. Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à jouer sur l'influence des startups, des boîtes ? Voilà. En les poussant à faire du business par l'achat de mots-clés ? Il faut voir. Il faut voir. Je n'en sais rien. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit mais je me comprends. C'est catastrophique. Allez, je reviens avec vous les loulous et voilà, l'orientation. Si vous vous êtes intéressé par le métier de référencement, je dirais que le référencement il est basé également sur la relation et la maîtrise autour des algorithmes de croisement et des mots-clés. Il faut que vous ayez compris derrière que vous êtes un influenceur stratégique au regard de est-ce que je vais plus ou moins payer des mots-clés ? Est-ce que ça a un intérêt ? Est-ce qu'on ne va pas diminuer nos coûts de gestion ? Comment on fait des économies ? De quel budget je dispose en fait pour la visibilité et le référencement ? Etc. Je jongle. Voilà. Je jongle. Allez. Mais bien sûr, je vais finir ce deuxième paragraphe en quoi consiste le métier de référenceur en vous disant c'est un métier qui ne se limite pas à ça et on va voir, on va ouvrir le champ de vos fonctions. Donc, troisième partie, quelles compétences pour le SEO et le référenceur ? Moi, je dirais qu'en plus, en fait, vos qualités, ça va être analyser, organisé, adapté. Donc, on l'a compris, plus ou moins de flexibilité en fonction de où vous travaillez, start-up, grand groupe, etc. Dans les grands groupes, vous allez être plus lié à des fonctions autour de l'organisation et du management. Vous allez avoir des fiches de fonctions, de dénominations un peu plus spécifiques. Voilà. vous allez suivre, en fait, cette dénomination de fonctions. Vous allez avoir un sentier, un chemin à prendre qui est préétabli pour exécuter votre fonction, ce qui vous distingue, à mon avis, de la fonction de start-up qui est un peu plus libre, en fait. Vous allez pouvoir emprunter un peu les chemins que vous voulez pour arriver aux objectifs. Allez, si on revient sur le métier de référenceur, qu'est-ce qu'il va faire ? Ben, lui, il va agir en trois étapes. Avant, pendant le projet et après le projet. Donc, autour de tout ça, vous allez faire de la veille active, de la veille réglementaire, parfois. Vous allez donner des préconisations aux équipes avec qui vous travaillez. Vous allez mettre en place les bonnes pratiques. Vous allez parfois même réaliser des audits avec le contrôleur interne, le contrôleur de gestion, notamment, ou le responsable qualité. Vous allez définir des objectifs. Les objectifs, c'est quoi ? C'est des KPIs. Vous allez générer des leads, c'est-à-dire, voilà, si vous avez un site corporate, si vous avez pushé les ventes, si vous êtes un site de e-commerce, vous allez mesurer votre ROI, ou return on investment. Voilà. Qu'est-ce que vous gagnez comparativement à ce que vous perdez ? Puis, vous allez suivre les taux de clics, les taux de conversion, le taux de trafic, le panier moyen, les taux de rebond, le nombre de visites, les avant-achats, les CPA, c'est-à-dire, les coûts par acquisition, les taux d'abandon du panier, les taux d'abandon au moment du paiement, les nouveaux clients récurrents, les nombres de recherches internet sans résultat, les recherches multicapes, les comportements, etc., etc., etc. Vous allez également comprendre, en fait, qu'est-ce que le particulier, qu'est-ce que l'utilisateur, qu'est-ce que le client, quel profil il a, digital natif, génération Y, quel canal de communication il utilise pour consommer. Plutôt smartphone, plutôt site web, etc., etc. Voilà. Donc, ça, c'est à l'instant et aujourd'hui, mais le métier évolue. Et maintenant, je vous libère en conclusion et je vais vous dire que vous allez être amené, si ce métier vous intéresse, à travailler avec des fonctions. Donc, on va voir lesquels, le champ lexical autour des nouveaux métiers du web, il est large et il s'élargit encore et les dénominations changent. Voilà. Mais vous serez en synergie, potentiellement, avec beaucoup de métiers. Donc, le CTO, voilà, c'est la personne chargée du développement, on va dire, technique. vous allez être en interrelation avec le graphiste, le web designer, le webmaster, le développeur, le web marketing, les ingénieurs réseau, les ingénieurs SSI, sécurité des systèmes d'information, etc., etc. C'est fonction de votre activité et l'activité que vous effectuerez, enfin, l'activité de la structure. Allez, maintenant, conclusion, et je termine là-dessus, vigilance sur les métiers, je vous l'ai dit, ils sont apparus dans un contexte de l'ère de la digitalisation et de la numérisation, ils sont arrivés vite, donc ça veut dire que si opportunité rapide il y a eu, risque rapide, il y aura, ces métiers, ils peuvent disparaître aussi vite qu'ils sont apparus ou alors ils vont se transformer ou alors ils vont se mutualiser avec l'intelligence artificielle de manière progressive, donc suivez comment va évoluer ce métier, voilà. ne vous mettez pas dans un entonnoir avec un entonnoir qui se fermerait, c'est-à-dire par exemple, voilà, n'allez pas faire une formation si elle est vouée à disparaître. Si je prends l'exemple, par exemple, des techniciens de laboratoire, voilà, c'est difficile au jour d'aujourd'hui, par exemple, si on est un passionné de biologie, de physiologie ou autre, de recherche et autre, de se diriger vers le métier de technicien de laboratoire parce que c'est un métier où on sait que l'humain est très possiblement va être transformé par la machine. Donc jusqu'à quel niveau est-ce que ce métier va être transformé complètement ou partiellement ? Donc voilà, il y a des corps de métier où il faut se poser la question de savoir comment ils vont être transformés dans 3 ans, 5 ans. Voilà, à moyen terme et à long terme. Allez, je vous dis à bientôt, n'y ait pas, et voilà, le meilleur, choisissez bien votre projet, faites attention à votre orientation et en fait, la difficulté, moi je dirais, ce n'est pas d'avoir peur de choisir en fait, je dirais même que c'est être capable de faire son choix dans tout ce lot de possibilités. En fait, il y a un foison de possibilités. Vous pouvez même utiliser votre créativité pour créer même de nouveaux métiers face aux nouveaux besoins. Donc tout est possible, restez accroché et je vous assure que voilà, il y a plein plein de choses à faire dans le futur. Vraiment, vraiment, ça foisonne et diplômé ou pas diplômé, si vous êtes curieux, si vous êtes autodidacte et si vous ne lâchez rien et que vous êtes tenace, vous améliorez votre condition de vie et vous créerez certainement votre métier. Voilà, osez, osez et ne lâchez jamais. Allez, à bientôt les loulous et prenez soin de vous. Voilà, et si vous êtes des ados ou autres, moi j'espère que j'ai réussi à faire naître chez vous au moins la fibre de la curiosité et vérifiez toutes vos informations par vous-même et vérifiez tout le temps où vous mettez les pieds. Je vous dis à bientôt, je vous adore le meilleur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501